Sous-titrage Société Radio-Canada Jouillet 2021 à 7 Mon mari n'aurait jamais été d'accord. Une petite phrase prononcée par une vieille dame. Derrière la fenêtre se trouvait une très 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 vieille dame, pleine de rides et avec un regard joyeux et curieux. Elle nous a fait signe de la main. Coucou ! Son fils nous avait proposé de remplir mon réservoir d'eau. Donc, le lendemain matin, je me suis garée devant leur maison pour boire. Le monsieur n'était pas là et la dame est sortie nous accueillir. Mais comme elle était vraiment très 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 vieille et que sa main gauche ne servait plus tout à fait comme avant, elle n'arrivait pas à enfiler son peignoir qui était resté coincé devant elle. D'une façon très pratique et avec une humilité désarmante, elle est sortie dehors, torse nue, avec son peignoir devant sa poitrine, sa main gauche coincée dedans. Elle a simplement demandé à Denissa de la suivre dans sa maison pour l'aider à bien enfiler son vêtement. Les personnes âgées savent distinguer l'important du superflu et la dame a su demander avec plein de grâce. Puis, elle s'est assise dehors et a pris le temps de m'admirer. Pendant qu'elle donnait toutes les informations nécessaires, Le robinet est à l'intérieur. Son esprit a dû commencer à vagabonder, car tout d'un coup, elle a lancé dans l'air. Mon mari n'aurait jamais été d'accord. Elle ne parlait à personne. Elle semblait être perdue dans ses pensées. Et la fantaisie de Denissa a aussitôt créé tout un film sur sa vie imaginée. Elle était sans doute une grande aventurière. Comme elle devait avoir au moins 90 ans, elle était née au début du siècle passé, quand les femmes étaient encore censées écouter leur mari. Jeune, elle avait rêvé de grands voyages et quand elle a vu un camion d'expédition comme moi, elle l'a soudainement renouillée avec son élan de vie d'exploratrice. Son âme Tarzan ! Puis, une tristesse l'a traversée quand elle pensait à son mari. Certes, gentille, mais qu'il ne partageait en rien ses fibres romantiques, ce goût de voyage, de l'inconnu, l'idée de prendre des risques, chose qu'elle n'a jamais eu l'occasion de faire dans sa vie ordonnée. lui faisait des frictions qu'elle l'ont traversée de haut en bas. Elle comparait les enfants de la 7x7 familie au sien et constatait, avec amusement, leur nature moins sage, plus sauvage, moins retenue et plus spontanée. Il sautillait autour du camion et les parents semblaient avoir lâché l'espoir de pouvoir les contrôler. Pendant que l'eau coulait dans mon réservoir, tout le monde était content. Bêtre, car on allait avoir de l'eau pour le jour suivant. Les enfants, car la cour de la dame était devenue leur terrain de jeu temporaire. La dame, car tout le spectacle qui se déroulait devant elle, lui permettait de replonger dans sa vie, de sentir ses regrets et surtout de rêver en détail à tout ce qu'elle ferait de sa vie, si elle était jeune maintenant. Et finalement, Denissa, qui se sentait en lien avec les rêveries de la dame et qui rêvait avec elle, pour elle. Il est très peu probable que cette histoire soit vraie et peu importe. Ce qui est sûr, c'est que chacun de nous a derrière lui son lot d'expériences, réussites, déceptions et surprises et que les phrases que nous lançons dans le vent sans nous en rendre compte en témoignent. Seule la dame connaît son histoire. Nous, nous connaissons juste son regard joyeux et paisible et ses quelques mots mystérieux. Mon mari n'aurait jamais été d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada